Ok donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Baldur Gate, on est arrivé aux portes de Baldur Et tout se passe bien, je vous préviens assez en avance cet épisode, je vais essayer de le faire le plus calmement possible J'ai actuellement 4 jours de congé, donc je suis assez fatigué, j'ai besoin de me reposer, j'en ai un petit peu fait au boulot je crois Un peu trop fait au boulot je veux dire, et donc voilà, j'ai vraiment envie de plus me détendre, j'ai pas réellement envie de m'énerver Donc si le jeu commence à me taper sur le système, je couperai, je mettrai en pause et je reprendrai plus tard Voilà, donc pas de rage pendant cet épisode, si ça commence à m'énerver j'arrête Voilà, je préfère vous prévenir, enfin j'arrête et puis je reprendrai plus tard en fait Voilà, donc que les choses soient dises, et puis donc on va continuer Mais normalement cette période de jeu devrait se passer plutôt calmement Euh, j'ai plus grand souvenir de la fin du jeu, de cette étape là du jeu, mais d'après ce qu'on a pu voir Euh, on sera plutôt tranquille Euh, c'est juste une sorte d'enquête, alors on va devoir peut-être certainement parler à des PNJ, on va devoir faire ce genre de choses Donc on devait aller au truc du soleil, un machin du soleil au sud-ouest de la porte de Baldur Euh, on va se mettre en mode, euh, c'est ça hein, non, c'est pas celui-là, c'est l'autre Voilà, celui-là il est pas mal dispersé, ça permet vraiment de voir un maximum de choses Voilà, on va bien voir ce que cela donne Voilà, on va juste découvrir la map Hop Ok On arrive déjà au bout de cette carte là, donc on est là Euh, je sais plus si c'est là qu'il faut qu'on aille Attendez, je vais juste relire Euh, c'est le journal Euh, le journal, j'ai dit Alors, jour 159, hein, c'est-à-dire c'est présenté Mais une fois Ok, oui Ouais, donc ça c'est quand on a rencontré l'autre Voilà, euh, siège des 7 soleils, hein, au sud-ouest de la ville Euh, je suis sûr que ce n'est pas au sud-ouest là Mais que c'est au sud-ouest là Et je suppose que vous aurez reconnu cette tour qui siège ici Euh, on y ira beaucoup plus tard Euh, donc voilà Euh, juste une vérification Ici, est-ce qu'il y a... Tâche face Non Chandelle feu Non, 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 vous bougez pas vous Voilà, voilà Euh, juste une petite seconde Voilà Voilà, euh, excusez-moi pour cette petite coupure Euh, encore une fois Allez, donc on va aller jusque là-bas, hein, de toute façon Bon, de toute façon, ça va être de la découverte pour le moment Là, mes étoiles Euh, ok, attendez, attendez, attendez On va juste s'arrêter ici un instant D'accord, de toute façon, la suite est par là D'accord, ça, ça va être des personnages qu'on peut prendre si on veut Non, bah, je pensais que c'était une armurerie En fait, il n'en est rien Euh, ouais, c'est bizarre Là, il y a un chemin de fer Oula, excusez-moi, je sais pas ce qu'il y a eu, l'écran a sauté pendant un temps Je sais pas ce qu'il s'est passé Je suis toujours en record, hein, ouais Je me souviens vraiment plus de cette partie de la ville Ça fait longtemps, hein, que j'ai pas joué à ce jeu Donc, euh, je le rappelle Allez, on va encore nous enquiquiner Alors Oula, prenez garde quand vous marchez sur les quais par ici L'enclume peut rendre les pavés quelques peu traîtres Ah, l'écume, oui, autant pour moi L'écume peut rendre les pavés quelques peu traîtres Euh, je m'appelle Karachu Euh, puis-je vous aider De quelque manière que ce soit Euh, je n'ai jamais vu une vidéo assez grande Euh, c'est vrai Euh, mais on dit Euh, que profonde au nord Elle est dix fois plus grande J'espère y aller en bateau un jour Euh, et... Faire l'ambiance de son port animé Ok, mais ça, c'est pas... Ça, ce sera certainement dans le 2 Je sais pas L'île de... Enfin, la ville au profond de jeu On va en entendre parler de temps en temps Mais... Mais à mon avis, c'est... C'est un spoil pour le 2, en fait Ah oui, c'est vrai qu'on peut descendre dans les égouts de la ville Euh... Je me souvenais plus de ça Bien, je cherchais ça Moi, je cherchais à voir ça, mais... Je cherchais à vous montrer ça Vous avez besoin de quelque chose Vous avez besoin de quelque chose Nul n'est obligé de suivre les traces de son père Jaïra, cher Jaïra Vous êtes plus radieuse que jamais Et vos yeux si joyeux Dites-moi, le fils de Gorion Est-ce lui ? A l'enfant un beau visage Et je sens qu'un cours juste bas Alors, à mon avis, il doit y avoir une erreur Ça doit être un cœur juste bas dans cette poitrine Pas un cours Enfin, bref À mon avis, ils n'ont pas réussi à faire le O dans le E Donc, euh... MDJ de Normandie Permettez-moi de me présenter Je suis Antilis Fulsome Les... Des Menestrel Ah oui, c'est vrai qu'il y a le truc des Menestrel Euh... Un ami... Un ami de vos amis Et de votre beau-père Gorion Euh... Tout l'honneur est pour moi, MDJ de Normandie Vous êtes quelqu'un de très spécial Ce qui, hélas Vous a mis dans de grands périls J'aimerais tellement Euh... Vous en dire plus Mais je ne puis Mais je ne le puis De crainte que cela ne vous nuise davantage Ici, dans cette ville Si vous voulez L'emporter contre le trône de fer Non, il est vachement au courant, le mec Euh... Vous pouvez Faire confiance À la Balafre Et au Duc Elthane Ils sont du poids enflammés Tous les deux Ce sont des hommes Bon Et des amis Mais je Traîne alors Traîne alors qu'il y ait des choses Urgence à régler Alors, à mon avis Mais je Crains, à mon avis Alors qu'il y ait des choses Urgence à A régler Il y a peut-être une erreur de traduction Je suis content d'avoir fait Votre rencontre Amnégie de Normandie Prenez soin de Jaira Car elle a joué Sur ses genoux Quand elle était bébé Euh... Sur les genoux de qui ? Parce que cette phrase Comment ? Prenez soin de Jaira Car elle a joué Sur ses genoux Quand elle était bébé Euh... Sur les genoux de Gorion Ou sur les... Ceux d'Ethan Ceux de la balafre Euh... Bon On sait pas Eh ben il y a Burry Ton être pris, gros Attendez Moi je vais juste découvrir ça Non c'est pas là non plus Ça doit être l'aléatoire Trône de fer Voilà Ah on va mal la voir C'est dommage Euh... A la limite Je pourrais utiliser le... Le shield pour dévoiler Toute la carte Mais en fait Euh... Vous pouvez le voir C'est euh... La fameuse tour Qu'on a dans l'intro du jeu Et donc ici C'est le trône de fer Non Moi je suis d'avis Est-ce qu'on teste un truc Oui bien sûr Je vais se mettre en position En position de combat On va sauvegarder On va rentrer là-dedans On va essayer de faire un carriage Ah le temps de bavarder Place place Fuyez Tant que c'est encore possible La folie règne ici Et je ne peux plus le supporter De la folie dans cette tour Objet de tant de louanges Je... De la méchanceté Oui sans aucun doute Mais de la folie impossible Calmez-vous Expliquez-moi monsieur Que je puisse mieux comprendre Me calmer Me calmer Alors Euh... Que les acolytes De Sèvroque Usent de leur magie À mon encontre Certainement pas Étranger Certainement pas Ok Bienvenue à la citadelle Du tronc de fer Vous pouvez me dire Ce qui vous amène ici C'est pas Tu vas Tool Pour le changer À l'arrivée Étranger Guide Oh Comment Tout la dernière a fait bien marée je suis ici pour ceux qui tueraient on va tenter le sous-doyer non on n'a pas de questions rentrer oh j'aurais pas du j'aurais dit j'aurais du tester au moins de le tuer ok il ya un bandit où croyez vous allez comme ça à l'étage où croyez vous que vous allez je préfère que ce soit vous que moi travailler avec ces gens là c'est effrayant des fois pourquoi que voulez vous dire je vois des gens qui montent là haut et quand ils redescendent ils sont ils ont une autre figure je ne sais pas comment le dire autrement je suis physionomiste vrai de vrai et je crois que les gens qui montent et qui descendent le savent parce que il m'a fait un clin d'oeil en changeant de couleur de son oeil gauche son oeil était d'abord marron chocolat puis il est devenu de couleur de ce mercure avec lequel joue les mages je suis et puis il est il a passé la porte avec un rire aigu regardez moi bien dans les yeux et souvenez-vous que si vous y voyez et souvenez-vous de ce qui vous y voyez si à mon retour ils sont vifs argent prenez cette dague à votre centurion et arracher rapidement l'oeil malade de mon crâne car il ne sera pas à moi je ne sais pas ce qui se passe mais vous avez raison c'est effrayant et si j'avais le choix je ne serais pas là oui je préférerais que personne ne soit là mais j'ai bien regardé vos yeux et votre figure en priant pour qu'il ne change pas ok c'est assez flippant on est d'accord j'ai juste le tour mais il n'y a pas grand chose à mon avis à voir non pas Pourquoi vous refaites le tour par là ? Bon allez ! Attendez, pouvez-vous me dire où je peux trouver Raytar ? Je dois absolument lui parler. On me mène en bateau depuis trop longtemps. Le modifice de Raytar, Chavros semble croire que c'est lui qui commande ici. Je n'en ai qu'une idée, désolé. Pourtant, y a-t-il des compétences ? Oula, qu'est-ce que vous faites là ? Je ne vous connais pas. Et si vous prenez 600 pièces d'or pour regarder ailleurs ? Ils ne doivent pas être payés beaucoup les mecs. Bon ! C'est fait. Je crains le pire, franchement je crains le pire. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Je vais me la jouer. Mon nom est MDJ de Normandie. Je me demandais s'il serait possible de poser quelques questions. un déjeuner lundi me dit avis savera que vous avez bien dit de vous essayer de vous mêler de ceux qui vous regardent pas mais ça s'arrêtera là une petite pièce renforcera certainement vos convictions un peu d'or pour changer de temps allez vous avez violé le cercle interne imbécile il n'y a pas de là de l'art pas à sous-doyer pas de mercenaires ok bon le plus dangereux ça va être lui de toute façon mais on a un magicien ça a l'air d'être du costaud quand même ok c'est trop costaud non on va charger non non à mon avis on n'a pas à être là tout de suite on va continuer on n'est qu'à 20 minutes là là petit bug ok ouais pourquoi je regarde la carte alors que attendez on doit aller où j'ai pas vu la carte générale alors ça doit être là normalement je pense donc on va descendre on va bien voir de toute façon on doit trouver les 7 soleils le machin des 7 soleils c'est fait ah les 7 soleils voilà on tombe dessus direct c'est pas mal ça je regrette mais je dois me hâte et veuillez ne pas m'opportuner écoutez moi bien ce qu'il se passe il se passe des choses étranges au 7 soleil mais je préférerais ne pas en parler tous les gens que je connais ont un comportement bizarre depuis quelques temps j'ai vu certains des autres marchands changer de visage lorsqu'ils croyaient que je ne les voyais pas alors lorsque je croyais qu'ils ne les voyaient pas mais ils avaient bien compris oui vous avez bien compris ils ont changé de visage des espèces de métamorphes ont infiltré les 7 soleils à chaque à votre place je ficherai le camp tant que c'est encore possible et c'est ce que je compte faire oui bien sûr voulez-vous bien nous laisser sol vous n'avez rien à faire ici vous venez visiter le soleil c'est ça je ne connais pas votre visage et votre nom m'échappe pas oui comme c'est intéressant ils vous connaissent bien là on va tenter autre chose bon ok ils sont pas intéressants allez c'est fait c'est pas possible allez ok c'est pas possible bon j'espère que ça va pas être comme ça pour chaque pièce ok ici il n'y a rien bon à l'étage inférieur qu'est-ce qu'il y a il n'y a rien de moi aujourd'hui ni crie ni douleur ni renseignements nous sommes pas les métamorphes dont vous parlez nous sommes des amis envoyés par la balafre pour voir ce qui ne va pas au ciel de soleil qui êtes vous nous sommes venus vous retturer nous sommes pas ici pour vous aider nous sommes ici pour vous sauver on va jouer le rôle de voilà vous connaissez la balafre je suis chasseau ah oui chasseau c'est ça on devait le trouver un de ses amis est propriétaire de cet soleil il faut que vous me sortez de là dites moi ce qui se passe ici ok on va enfin savoir ce qui se passe au ciel de soleil excusez moi je mais vous avez vu donc l'inventaire comment ce qui s'est passé en train de faire donc à mon avis il doit y avoir des gens qui se font lobotomiser donc au trône de fer et puis et puis ils se répandent à mon avis dans la ville à commencer par le ciel de soleil mais attendez je vous explique là je suis pas en train de lire mais alors dans quel but quel est le rapport avec le le comment le le truc que le comment avec l'épuisement des minéraux de fer là en fait c'est ça la question que je me pose parce que je on va peut-être le savoir là alors ces créatures les métamorphes ont commencé à s'infiltrer au sein des sept soleils il y a quelques mois de cela ils ont dû commencer par les membres les moins importants de mon transmarché ils ont fini par me capturer et leur chef a pris mon apparence ils m'ont gardé en vie pour obtenir des informations par la torture excusez moi ils ne connaissent pas je ne connais pas leur but mais ils dirigent dommage que je ne connaisse pas leur but mais ils dirigent très mal mes affaires vous serez tous récompensés pour m'avoir sauvé lorsque vous verrez la balafre il vous remettra votre récompense bon je dois partir car il reste encore à défaire beaucoup du travail fait par les monstres je suppose que vous avez réglé leur compte aux monstres d'en haut non enfin il faudra sans doute des semaines pour se débarrasser de leur puanteur non il n'y avait pas de monstres en haut ou alors je ne suis pas monté assez haut ok ici il y a des trucs à voir à mon avis une moine va avoir du travail vous êtes une bien étrange personne j'en ai assez une tâche facile qu'est-ce que vous voulez j'en ai assez ok une et deux ok j'ai une bague à deux ronds un peu d'or ça on l'a déjà on va le reprendre aussi une baguette c'était plein ok alors on va mettre tout le monde à l'arc enfin à l'arc à distance pour être sûr d'être un poil tranquille mais sinon d'accord lui il n'est pas équipé tout va bien donc ici il n'y a rien je l'ai dit ici et là et là ici normalement notre héros enfin tiens un peu oh c'est pas vrai bon bah je reposerai un cache on a combien de temps que je mémorise on est à 33 minutes ok bah attendez une seconde voilà comme ça au moins au niveau de la coupure je saurais où placer le cache à peu près donc on est à la moitié de l'épisode de toute façon qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici il y a un épieu bizarre je suis sûr que c'est un épieu plus 1 ça épieu plus 1 tiens gagné euh je pense qu'il peut être plus intéressant que le 1d6 1d6 plus 1 bah donc donc ils ont la même puissance mais est-ce que il est à combien ce truc là d'accord il peut pas porter d'épisode de toute façon ok 1d8 donc plus puissant que l'épisode ouais donc 1d8 1d6 on verra bien si on a besoin de le mettre au corps à corps lui on utilisera ça il peut utiliser les épieux ouais ah oui mais il a une épée l'épée je crois qu'elle est mieux 1d10 ouais on verra bien je pense qu'on la vendra plutôt on a pas lu ça on a pas lu tous ces trucs là euh 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 j'ai reçu votre demande de nouvelles esclaves ils seront d'accord donc c'est réel tard qu'on devra trouver euh je me demande de nouveaux esclaves ils vous seront envoyés dès que possible euh les événements vont bon train à la porte de Baldur nous avons acheté une propriété nobilière à l'ouest elle servira de base à nos opérations il s'agit d'un bâtiment ancien euh vraisemblablement construit avant l'édification du deuxième mur ce mur construit euh un outil un outil de défense considérable contre ceux qui tenteraient de nous piller n'hésitez pas à demander à Yes Leak si ces nouveaux appartements lui plaisent ok signer Altar euh Daviron comme vous le savez probablement déjà la contamination du fer a commencé à faire l'effet effet de long euh à faire effet le long de la cote la majeure partie des importations de fer étant détournée par Tazok la quasi-totalité de ces importations provient de la source impure de Nashkel le soulèvement chitilien de l'âne euh empêche toute forme euh toute force de cette nation euh de s'en prendre aux mercenaires toutefois le poids enflammé a attrapé plusieurs mercenaires des griffes noires toutes les personnes capturées euh ont juré allégeance aux Zettarim ayant de ce fait détourné tous les soupçons qui pesaient sur le trône de fer j'ai envoyé Transig pour assister euh les mercenaires dans le transport du fer jusqu'à votre base de bois manteau il a apporté plusieurs sacs afin d'effectuer les voyages jusqu'à bois manteau tout seul cela réduit le risque que les tracts du poids enflammé euh repèrent votre citadelle réliard et liant 1370 ok vos projets se déroulent comme prévu mon fils Sarvok est arrivé de notre quartier général d'Or de l'Ain il apporte des nouvelles de la part de nos supérieurs notre progression se satisfait juste ici j'ai l'intention de nommer Savro commandant de nos forces mercenaires dans la région il a déjà envoyé son subalterne Tazok à bois manteau pour prendre le commandement des forces basées là-bas les choses avancent ici et là la porte de Baldur nous avons posé notre premier agent parmi les rangs du transmarché d'essai de soleil voilà c'est là qu'on se retrouve et maintenant que se passe-t-il c'est fait c'est le problème de cette partie-là c'est que tout est étroit bon c'est fin allez hop oui bien sûr votre esprit sera votre cercueil je m'en doutais attendez est-ce que par hasard je suis toujours bloqué au même level d'expérience donc c'est ça donc c'est bien des métamorphes passons je suis sérieuse c'est fait salutations ok avant d'aller causer encore des ennuis je vous conseille vivement de demander audience à la balafre si ça n'est pas encore fait si ça n'est pas encore fait s'il le souhaite je veux bien lui parler où est-il il est sage de votre part d'aller chercher la punition du pont enflammé la balafre vous attend au quartier général du pont enflammé dans la partie sud-ouest de la ville tu nous y amènes c'est fait non elle est partie constater ce qui se passait à l'intérieur bon tant pis vous avez besoin de quelque chose bon de toute façon c'est censé être à l'ouest normalement c'est ce bâtiment en toute logique un bâtiment aussi imposant ligue des marchands même pas un bâtiment très vulné un bâtiment Il y a le pilori à côté. J'espère qu'on n'y finira pas. Ok, la balle a frais là. Content de vous revoir. Alors, quelles nouvelles m'apportez-vous ? Nous n'avons rien compris, je regrette. Auriez-vous d'autres tâches à nous reproduire ? Oh non. Selon un des marchands que nous avons rencontrés, décès de soleil, ont été infiltrés par des espèces de métamorphes. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que sont ces monstres, mais il est clair que les marchands en nombre en peur. Nous n'avons encore rien trouvé, mais nous voulons continuer à chercher. Ok, la réponse 2. Ça m'a l'air sérieux. J'ai un autre service à vous demander si vous acceptez d'y retourner détruiser tous les monstres. Je serai prêt à doubler votre gage. Ah oui, mais non, c'est que de l'expérience et il n'y a pas de réputation. Ces compréhensibles créatures que vous m'avez décrites sont d'une espèce très dangereuse. s'il s'agit bien de monstres auxquels, je pense, vous recevrez tout de même le double de vos gages et ne vous inquiétez pas que la vengeance de ces monstres, je vais renvoyer un détachement du pont inflamé pour s'en occuper. Malheureusement, avec ce genre de manœuvre armée contre les plus importants marchands de la ville, le groupe va me tomber dessus. J'ai un autre travail à vous confier. Il pourrait vous intéresser. Vous serez déjà payé. Cela vous dirait-il, vous dirait d'en savoir plus. Nous sommes toujours intéressés par le travail. Voilà le problème. Chaque nuit, des personnes disparaissent des rues de la ville. Mes hommes ont ratissé la ville à la recherche des coupables, mais sans résultat. Pour l'instant, les gens commencent à avoir peur et rares sont ceux qui osent s'aventurer à l'extérieur la nuit. Il faut agir et vite. Ce travail vous intéresserait-il ? Vous recevrez chacun une avance de 50 pièces d'or et une prime de 500 pièces d'or si vous découvrez la cause de la disparition. Qu'est-ce que vous en dites ? Nous acceptons vos conditions. Le travail est vraiment simple. Tout ce que je vous demande, c'est de patrouiller. Alors, à mon avis, à l'est de la ville. Quelques nuits et de trouver une entrée vers les égouts. Avec un peu de chance, vous découvrirez ce qui se passe dans ce cas. Allez me voir à la caserne du Pont-enflammé. Pour l'instant, notre seul indice nous a conduit aux égouts. Alors, ce serait sans doute une bonne idée que vous commenciez par les explorer. Ah, nous avons aussi relevé des traces d'une créature dotée d'une infinité de pattes. Peut-être un monstre du genre mille pattes. Ok, super rassurant. rassurant. Euh, ouais, non, attendez, attendez. Oui, bien sûr. Euh... Il a pas été traduit celui-là. Ils sont vraiment partout ces mecs. Lui, il fait des brutes bizarres. On se demande s'il agonise ou s'il fait autre chose. Bon, bref. Bon, rien d'intéressant ailleurs. Avec vous, mais écoutez, j'irai même jusqu'à croire qu'on a une chance. Euh... Sortez-moi de cet enfer. Euh, attendez, je dois couper un instant. Bon, excusez-moi, donc, dernier petit quart d'heure de jeu, même pas, il reste deux minutes. Euh, l'est de la ville, c'est là qu'il nous a demandé d'aller. Euh... On traverse directement par là. Voilà, et ben, on va aller là-bas, puis quand on rentrera dans les égouts, on verra ce que cela donne. Euh... Mais l'est, il est marrant, lui, l'est, ça doit être là-bas, je pense. Il veut qu'on aille là-bas. Enfin, bref. Hop, ok, il y a une cinématique de nuit, c'est cool. Et résultat, nos personnages n'avancent plus. Et résultat, euh, ouais, charmante. Euh, ouais, charmante. mes services, il faut d'abord débourser. Ouais, on peut pas y aller. Hum, excusez-moi. Oh, il y a juste un mode pour ça. Forcément, c'est obligé. Il y a plein de personnels à qui on peut parler. Je vois qu'on vient de croiser un certain Niklos. Salut, grosse merde. Salut. Toute cette pénurie de fer, c'est juste... Ouais, ok. Le mec, il est avec... Nana, il nous parle de fer. C'est super logique, ce jeu. Je vais attendre, est-ce qu'ils nous disent plutôt Allez, par ailleurs, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous accorder un peu de votre temps ? Hum, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Marek et mon compagnon, l'eau tendre. Je sais que vous aimeriez connaître... Je pensais que vous aimeriez connaître nos noms. Car si vous nous écoutez... Si vous n'écoutez pas nos conseils, vous n'avez pas fini de nous voir. Je sais que vous avez pris un intérêt actif à détruire le trône de fer. N'essayez pas de le nier. Mon compagnon et moi sommes au service du trône. En question, nous avons pensé qu'il serait poli de vous donner un dernier avertissement. Arrêtez de vous mêler des affaires de notre employeur. Si vous faites fi de cet avertissement, ce sera la dernière décision de votre vie. A plus tard. Ok, on va se la jouer comme ça. Vous pouvez nous menacer tant que vous voulez. Nous n'avons pas un pied dans la tombe, nous. Mais ceux qui sont assez bêtes pour se mettre en travers de notre chemin, ceux-là paieront les pots cassés. Ok, c'est fait. Bon, là c'est officiel. On a déclaré la guerre au trône de fer. On va suivre ce chemin. Des aigouilles, il y en a là. On va aller là. Ok, il y a des œufs de quelque chose. Bon, Imwen. T'actives ça en permanence, ok. On va faire une petite save. Ok, et bien écoutez, sur ce... J'espère que je ne vais pas faire le con. Bah écoutez, sur ce, nous arrivons de toute façon à la fin de cet épisode. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Merci.